bonjour à toi chers spectateurs The Vigile de Keith Thomas c'est un film qui a été annoncé assez tardivement et c'est sorti un peu de nulle part pour être honnête c'est à dire qu'à la base bon on sait que Jason Blum est extrêmement prolifique en tant que producteur qu'il a tendance à mettre sa patte un petit peu partout et à aider pas mal de jeunes cinéastes à débarquer dans le monde de l'horreur et dans le monde du cinéma on va dire mainstream mais du coup de temps en temps il y a ce petit moment où Jason Blum se dit que plutôt que d'être producteur il va être producteur exécutif et il va permettre un film qui normalement n'aurait pas trop de chance d'avoir une grosse exploitation en salle d'avoir une exploitation un tout petit peu plus au dessus du lot en apposant son nom et c'est un peu ce qui se passe ici avec The Vigile c'est à dire qu'à la base on ne l'attendait pas forcément puis il a débarqué il a apposé son nom et pouf le résumé pour faire simple Yaakov est un jeune homme qui vit avec de nombreux remords et qui a quitté du coup à cause de cela en partie sa communauté juive à New York un soir en sortant d'une réunion d'anciens pratiquants il tombe sur un ancien de sa communauté lui proposant d'être chômer veilleur funèbre durant une nuit et finalement heureusement qu'il a posé son nom Jason Blum parce que je pense que sinon le film serait tombé un petit peu dans l'oubli aurait certainement été directement orienté vers la case vod ou dvd slash blu ray et heureusement le film a droit à une sortie en salle et franchement c'est cool parce que le film que nous propose kiff thomas dont il s'agit de la première réalisation longue est vraiment atypique et atypique en même temps qu'en étant dans une certaine veine d'un cinéma d'épouvante qui veut jouer sur les peurs de l'être humain avant de jouer sur des peurs qui prennent vraiment forme à l'écran et c'est ça que je trouve très intéressant pour vous donner un ordre d'idée je trouve que le film va vraiment dans la même mouvance que mister babadook sur pas mal d'aspects et notamment cette idée de vouloir ramener les traumas du passé en avant et en les personnifiants au travers d'une créature qui va elle avoir du sens pour le personnage et avant tout pour le personnage évidemment elle va prendre sens pour le spectateur par le biais du personnage mais en tant que telle la créature à sa mythologie on va dire ancrée dans le passé du héros et si ce n'est du héros des personnages qui entourent le héros et c'est ça qui est très intéressant ici avec ce végime c'est qu'on n'est pas sur une oeuvre qui cherche absolument à créer un super concept d'horreur à amener des personnages qui soit vraiment fourni à construire une créature qui a un background qui ait des origines etc là l'idée c'est vraiment de construire un personnage principal yakov et de faire de ce personnage l'élément central de tout de la dramaturgie de la narration de l'horreur de l'épouvante de la montée en tension de la mise en scène tout est centré autour de yakov et c'est ça qui fait que le film malgré ces nombreuses petites maladresses que l'on va aborder est une oeuvre qui tout de même respire une certaine fraîcheur dans le genre du cinéma de genre le cinéma de genre et me prendre une base surprenante pour construire autour un concept horrifique qui tiennent la route mais qui surtout est du sens en amenant une part de noirceur à ceux qui n'en possèdent pas ou à ceux qui en possèdent déjà assez et où il faut juste savoir comment jouer correctement avec kiev thomas a donc choisi de placer son contexte au coeur d'une veillée funèbre donc quelque chose de déjà extrêmement glauque et noir pour nous embarquer ensuite dans les méandres psychologique d'un personnage tourmenté pour une oeuvre loin d'être totalement maîtrisée mais qui résonne comme une jolie prise de risque et un drame horrifique psychologique particulièrement bien construit en termes d'écriture kiev thomas il a voulu vraiment le plus possible chercher à créer une montée en tension dramatique autour d'un événement qui entoure le passé de yakov je vais pas vous le révéler pour éviter du spoil mais en gros cet événement est le vecteur de tout ce qui va découler au fur et à mesure que le script va avancer c'est dire que oui le pitch de base c'est vraiment un mec qui va se retrouver à faire veiller funèbre et à surveiller le corps d'un homme alors que son âme est en train de potentiellement décoller vers de plus hauts cieux mais le vrai centre nerveux c'est pourquoi yakov est dans cet état là à ce moment là et c'est plutôt bien amené en plus c'est très intéressant parce qu'on se retrouve pas du coup devant une oeuvre qui cherche simplement à nous dire regarde tu vas bientôt avoir peur regarde tu vas bientôt avoir peur c'est plutôt une oeuvre qui cherche à montrer que la montée en tension horrifique découle finalement du mal être de ce personnage et donc la véritable clé ça n'est pas de se dire on va avoir peur c'est de se dire qu'est ce qui a bien pu arriver à ce héros pour qu'il en arrive à ce stade là et donc qu'il est aussi peur et donc du coup la peur devient quelque chose de très intéressant parce qu'on n'est plus du tout dans une peur que l'on appréhende on est dans une peur que on a envie de confronter parce qu'on est comme ce héros on se dit que le seul moyen de pouvoir réussir à sortir de cette maison et à sortir de cette veillée funèbre c'est de confronter cette peur et donc du coup on a presque un espèce de mécanisme horrifique très particulier qui se met en place c'est à dire qu'on a envie que l'horreur arrive parce qu'on sait que si on se confronte à l'horreur et qu'on arrive à lui survivre et ben on pourra passer à l'étape suivante et donc potentiellement on pourra aider ya cove à trouver les clés qui vont lui permettre de pouvoir se relever de ce qui a pu se passer dans son passé et c'est ça en fait qui est vraiment excellent après pour être tout à fait honnête c'est au détriment de la construction de personnages secondaires qui sont vraiment 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 pas fou monsieur et madame l'itvac sont vraiment des personnages qui sont très simples voire trop simple et en particulier je trouve que c'est un peu bizarre de commencer sur un flashback de monsieur l'itvac et ensuite de raccorder sur yakov c'est pas toujours très subtil et en fait du coup ça crée une espèce de d'attente de la part du spectateur qui ne sera résolu finalement qu'à la toute fin du métrage et même si ça peut tenir en haleine je trouve pas du coup qu'on sente le lien avec yakov c'est le seul petit bémol que j'ai vraiment à mettre en termes de construction de personnages malheureusement il ya aussi un petit peu d'autres on sent que dans son écriture thomas saisit tout de même beaucoup il n'arrive pas à totalement savoir comment mettre en forme son concept horrifique à savoir mettre en avant plutôt sa créature et donc créer une mythologie autour de celle ci ou plutôt avant tout en faire une personnification du mal-être de son héros finalement le dernier acte oriente radicalement le scénario dans une direction et permet ainsi au script de posséder une vraie conclusion une vraie puissance dramatique qui monte constamment et qui atteint des sommets notamment dans cette conclusion en deux temps tout simplement fantastique qui possède par la même un crescendo émotionnel maîtrisé et assez jouissif en termes de mise en scène kiev thomas est un jeune cinéaste qui a un bel avenir qui va se tracer devant lui parce que je trouve qu'il a réussi ici très très bien à jouer entre le montage et la mise en scène c'est à dire que dans beaucoup des films d'épouvante aujourd'hui en tout cas malheureusement on a tendance à céder à des facilités de montage qui ont tendance à si ce n'est devancer l'horreur faire en sorte que l'horreur soit quelque chose qui intervienne par le biais du montage ou des faits de mise en scène un peu surfait et là l'idée c'est que kiev thomas la plupart du temps je dis bien la plupart du temps parce qu'il y a quand même quelques plans où il fait deux trois jumpscares la plupart du temps il choisit de vraiment créer une horreur ou une épouvante qui va lentement prendre possession du cadre je pense à une toute petite séquence un exemple très très bien fait qui à peu près au bout de 20 minutes de film ou un moment yakov alors qu'il est à sa veillée funèbre va mettre ses écouteurs commencer écouter de la musique et on sait qu'à ce moment là il devrait se passer quelque chose on sait qu'à ce moment là il va y avoir quelque chose qui va surgir derrière lui ou qui va popper à gauche ou à droite de l'écran enfin on se doute qu'à un moment il va se faire avoir et en fait bah kiev thomas ne va pas dans cette direction il choisit de créer une vraie montée en tension qui choisit plutôt de créer une espèce d'ambiance vraiment malsaine qui habite la maison et c'est le point sur lequel je trouve il a vraiment bien réussi à jouer c'est qu'il a réussi à faire en sorte que la petite maison d'élite vacs en soi soit un élément d'horreur et donc du coup tout ce qui va se passer dans cette maison peut potentiellement faire peur une ampoule qui va grésiller le mur qui va commencer à trembler un petit peu de poussière qui va tomber des plaintes fin des trucs comme ça mais c'est des éléments que finalement on a perdu un petit peu avec le cinéma des épouvantes parce que pendant un temps c'était des éléments qu'on avait vraiment l'habitude de voir dans ce genre de cinéma et là on les retrouve et ça fait plaisir de se dire que vraiment il y a un lieu qui va prendre possession de l'épouvante qui va pas simplement être là pour servir de vecteur d'épouvante en amenant un personnage à gauche ou à droite ou un élément qui va sortir du mur mais l'idée c'est vraiment la maison en elle même fait peur et je trouve c'est une très bonne idée au milieu de d'autres petites idées de mise en scène très intéressantes pendant un long moment on a la sensation que thomas se repose un peu trop sur son ambiance et ne réussit pas forcément à construire une mise en scène à la hauteur de son idée ça se ressent surtout dans le deuxième acte où il ne sait pas vraiment comment mettre en scène cette scène dans la cave mais où quelques idées visuelles viennent sauver le tout mais on sent tout de même dans le premier et le dernier acte une vraie envie de la part du cinéaste de vouloir construire une tension qui soit constante et qui ne cherche pas juste à jouer avec un concept horrifique seulement donnant lieu à des scènes de silence folle et une batterie d'idées de mise en scène extraordinaire dans le dernier acte en termes de casting forcément beaucoup d'acteurs secondaires qu'on va plus que ça retenir à la fin du film lynn cohen dans le rôle de mrs lidvak est vraiment bien je la trouve excellente forme dans cette femme vous allez voir quand vous la verrez à l'écran mais elle une gueule particulière et je trouve qu'ici ça marche à fond je trouve que menache lustig est pas mal dans le rôle de red qui est l'homme qui amène yakov à devenir chômeur il s'en sort pas trop mal bon mal qui goldman est pas extraordinaire en même temps elle a clairement que deux scènes marquantes mais la scène sur le téléphone est quand même très bien foutue et je trouve qu'elle a une jolie interprétation mais le film vaut surtout le coup pour acteur principal qui lui pour le coup porte littéralement tout le film sur ses épaules parce que c'est lui qui est 95% du temps à l'écran Dave Davis est vraiment excellent dans le rôle titre l'acteur abusant peut-être un peu de son côté introverti à l'écran mais parvenant tout de même extrêmement bien à jouer avec la montée en tension du récit et la montée de son héros également au bout du compte The Vigile est un film que je trouve vraiment surprenant j'avoue honnêtement que j'étais un peu réticent je me suis dit que on pouvait être plutôt dans la mouvance un peu bas de gamme de l'univers Blumhouse et le fait de voir que Jason Blum soit que producteur exécutif et qu'à la base le film se soit fait vraiment sans lui et que ça soit lui qui apporte un appui distribution au long métrage ça fait que du coup on sent vraiment une certaine fraîcheur qui se dégage de ce métrage une envie d'apporter un petit peu de nouveauté de s'ancrer dans un autre univers d'amener des personnages et de plus construire une épouvante qui sera vraiment basée sur le passé de ces personnages enfin vraiment je trouve qu'il y a une vraie mouvance avec Mister Babadook à voir dans The Vigile dans le sens où c'est vraiment les personnages qui construisent l'horreur et non l'horreur qui vient contrecarrer les plans des personnages et du coup ça fait que tout le film est vraiment intéressant et si vous avez l'occasion de voir The Vigile de Keith Thomas ben vraiment je vous le conseille parce que pour le coup je m'attendais à trouver le film sympathique mais sans plus et je le trouve un cran au dessus je le trouve vraiment bien vraiment entraînant et vraiment surprenant donc allez-y à plus